2022 arrive et on a tous ce moment où on se remet un petit peu en question sur ce qu'on a dépensé, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on regrette et ce qu'on ne regrette pas de l'année qui vient de passer. Et peu importe ce que tu as pu faire durant cette année 2021 avec ton argent, peu importe comment tu l'as dépensé, tu peux toujours changer ça. Hello Money Makers, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire votre budget 2022 pour maîtriser à la fois vos dépenses, vos investissements, vos revenus et maximiser votre richesse. On est parti. Je sais, je sais, plus les années passent, plus la vie est chère. Nous, ce qu'on veut, c'est arrêter les Uber Eats, arrêter les commandes Zara qui ne servent à rien et mettre tout ça au carré pour commencer à faire des bons investissements, à bien gérer notre argent et surtout à doubler notre richesse en un an. Et je sais que vous pouvez le faire. J'ai réussi à le faire, donc vous pouvez le faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je budgétise mon salaire, comment je budgétise mes dépenses, comment je budgétise mes investissements et on va faire tout ça sous format Excel. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis business analyst. On va dire que Excel, c'est un peu toute ma vie. Je passe mon temps sur Excel, à faire des Excel. Donc, j'ai préparé un Excel de malade qui va tout, tout calculer. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer ce fichier Excel, il est disponible dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous le procurer tout de suite et aussi à partager le lien à vos amis riches, pauvres, endettés, pas endettés, peu importe, toutes les personnes qui pourraient s'en servir. Parce qu'il y a deux coachings de trois mois avec mois de coaching financier à gagner pour tout achat du fichier Excel dans la barre d'infos. Retiens bien en fait que le budget, c'est ton but ultime. C'est ce que tu veux atteindre à la fin de l'année. Alors bien sûr, il va y avoir des imprévus, des hauts et des bas, comme toujours, comme dans toute vie. Donc peut-être qu'un mois, tu vas devoir dépenser plus, dépenser moins. Mais le but ici, ça va être vraiment en fait de budgétiser tout ça pour que tu puisses à la fois te faire plaisir, mais aussi pallier à tout imprévu qui puisse arriver. Donc le fichier, il se compose de plusieurs tables. Des tables où tu vas mettre vraiment ton budget et aussi des tables où tu vas mettre en fait l'actualisation. Donc au départ, tu vas avoir tes chiffres de ton budget et chaque mois, tu vas pouvoir ajouter ou enlever ce que tu as dépensé ou ce que tu n'as pas dépensé. Si tu as eu plus de revenus, tu vas pouvoir en fait tout adapter pour suivre ton budget petit à petit et l'adapter en fonction de ta situation, de ce qui évolue, de tes dépenses qui évoluent, de tes revenus qui évoluent, de tes investissements, etc. Dans ta table budget, tu as plusieurs parties qui sont en fait en sous-catégorie. Ensuite, tu vas avoir les revenus, les dépenses et les investissements. J'invite vraiment à remplir ce fichier. Il y a l'année qui arrive, c'est le moment de le faire, c'est le début d'année, de prendre des bonnes résolutions et d'avoir un budget solide afin de vraiment pouvoir t'enrichir. Parce que c'est en budgétisant et en te mettant un budget pour chaque type de dépense que tu vas pouvoir mettre plus de côté, plus épargner et du coup plus t'enrichir. Parce que si tu épargnes plus et que tu investis plus, tes investissements vont eux-mêmes produire des revenus, que tu vas pouvoir réinvestir et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux qui va t'enrichir de plus en plus. Sache que tout est automatisé dans ce fichier Excel, donc tu as juste à rentrer tes chiffres. Tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances particulières en Excel, en informatique. Dernière petite chose, si tu n'as pas Excel sur son ordinateur, tu peux aussi l'ouvrir sur Google. Si tu as un Google Drive, tu peux l'ouvrir et tu vas avoir Google Excel qui va te permettre de l'utiliser comme si tu étais sur Excel. Et tu peux avoir aussi Numbers sur Mac qui fonctionne comme Excel. Mais je te conseille plutôt d'utiliser Google Excel parce que c'est vraiment plus ressemblant par rapport à Excel, au niveau des designs, etc. Ce sera aussi un petit peu plus joli. Comme tu peux le voir dans le fichier Excel, la première étape ça va être de rentrer tes revenus. Donc tu vas avoir différentes sources de revenus. Comme je l'explique par exemple dans ma formation, tu peux avoir une source principale qui est ton salaire, ton job en tant qu'employé, mais tu peux avoir aussi d'autres petits side also comme disent les Américains qui te font un peu plus d'argent. Donc ici je vais mettre 300 euros de side also. Ensuite tu vas mettre les dividendes que tu vas percevoir grâce à tes investissements si tu en as, ainsi que les taxes que tu vas payer pour pouvoir connaître ton revenu disponible. Donc c'est très important de mettre des sources de revenus brutes. Ensuite tu vas avoir les obligations financières qui vont nous permettre en fait de connaître véritablement quel est ton revenu disponible. Donc ici tu vas avoir la taxe foncière, mais tu peux aussi avoir par exemple d'autres dettes liées par exemple à une voiture ou à de l'investissement immobilier, etc. Ensuite nous allons passer aux dépenses. Donc premier point que nous allons voir ensemble ça va être les dépenses essentielles. C'est à dire sans lesquelles en fait tu ne peux pas vivre. Dans ces dépenses essentielles je vais mettre le loyer, le gaz, l'abonnement. Donc ici dans cet exemple l'abonnement wifi est partagé. L'abonnement téléphonique il n'est pas forcément élevé. L'abonnement pour les vidéos et musique ça va être tout ce qui est Spotify, Netflix, etc. Moi je le mets dans l'essentiel parce que je pense qu'on l'utilise tous maintenant. Après ce n'est pas essentiel à ta survie, on est d'accord, mais je le considère quand même dans l'essentiel. J'ai aussi ajouté les services à domicile ainsi que toutes les dépenses journalières pour l'alimentation, l'hygiène parce que le savon etc. On parle pas du joli savon que tu vois sur Instagram, mais le jet douche que tu vas utiliser tous les jours pour te laver. Et puis on va mettre les transports. Ici dans mon exemple à moi j'ai pas de voiture donc je n'ai que les transports publics. Mais tu vas voir ensuite que si tu décides de prendre une voiture ça a tout de suite un impact quand même qui est assez conséquent sur la répartition de tes dépenses tous les mois. Ensuite il va y avoir ton budget santé qui est vraiment essentiel. Il est important de budgétiser cela parce que la santé passe avant tout. Et puis enfin le budget enfant. Ce qui nous donne un total de 1085,48 pour les dépenses essentielles. Tu vas avoir un total pour toutes les catégories. Donc tu as la catégorie données, la catégorie éducation, la catégorie investissement de court terme, la catégorie fun et investissement de long terme. La catégorie fun est vraiment hyper importante parce que comme je le répète toujours il est très important de se faire plaisir tous les mois sinon tu vas pas réussir à tenir ton budget. C'est un peu comme les régimes qui sont hyper restrictifs et bien forcément tu n'arriveras pas à les tenir dans la durée. Donc si tu souhaites updater une catégorie et changer le nom de la catégorie c'est tout à fait possible. En fait tu peux modifier toutes les cellules qui sont en blanc et ça n'aura pas d'impact sur les formules qui te donneront les totaux ainsi que les graphiques etc. Et une fois que toutes tes cellules sont remplies et que tu as pu répartir ton budget tu vas voir le total après répartition le but est qu'il soit égal à zéro. C'est à dire que tu ai pu répartir tout ton salaire entre tes investissements, entre ton épargne de court terme, de long terme, ton éducation, tes dépenses essentielles, ton fun etc. Et ensuite tu pourras aller voir un petit graphique qui va te donner en détail et aussi en image la répartition de ton budget. Maintenant que ton budget est prêt passons tout de suite à l'update des actuals. On les appelle comme ça en finance c'est à dire que tu vas venir updater ton fichier tous les mois et l'adapter en fonction de tes dépenses et de tes imprévus. Donc ici on va aller sur la table actuelle. En fait c'est une table, c'est un tableau qui va reprendre tous les chiffres que tu as mis dans ton budget mais que tu vas pouvoir mettre à jour tous les mois en fonction de tes imprévus. Donc ici mon exemple c'était de choisir d'avoir une voiture. Donc si tu choisis par exemple de passer de transport en commun à une voiture, ça va impliquer plusieurs frais comme des frais de leasing, d'essence, d'assurance. Et du coup pour éviter d'être à découvert à la fin, tu vas devoir réadapter tout ton budget. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire. Donc tu vas pouvoir faire ça pour les mois prochains si c'est un coût qui est récurrent comme par exemple l'implémentation d'une voiture. Bien si c'est par exemple un coût exceptionnel comme le paiement pour une nouvelle machine à laver ou un frigo, alors tu pourras simplement l'imputer sur un seul mois. Comme tu le vois en haut, il y a chacun des mois donc tu pourras venir mettre à jour ton fichier tous les mois. Et ne t'en fais pas, les chiffres que tu as mis dans ton budget restent toujours là et ne bougeront pas. Voilà. Tu auras aussi la possibilité de voir un graphique de ton budget qui évoluera du coup mois après mois en fonction de la mise à jour de ton fichier Excel. Et voilà ! Maintenant je pense que tout est clair. Comme je te disais, l'Excel est disponible dans la barre d'infos si tu souhaites te le procurer et réaliser ton budget 2022, sache que c'est vraiment ce qui m'a aidée personnellement à m'enrichir, à créer ma richesse et à mieux gérer mes dépenses. Honnêtement quand je suis rentrée dans la vie active, je l'explique notamment sur mon site, j'étais vraiment en fait un peu noyée sous toutes ces dépenses parce que on n'est pas forcément prévenu au début de cette vie active de toutes les dépenses qu'on va avoir, autant l'électricité, les assurances, la voiture, le transport etc. Quand on est jeune on pense juste à manger, dormir et voyager un petit peu ou faire la fête et puis c'est tout. Donc c'est pour ça que je pense que d'avoir ce budget ça peut aider n'importe qui, même encore plus une famille quand on a des enfants à charge. C'est quand même la base en fait de créer un budget mais c'est aussi la base d'investir. C'est pour ça que l'investissement en fait c'est ce qui va véritablement créer ta richesse, créer ton enrichissement et créer des revenus passifs. Et donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas le sacrifier pour des dépenses du quotidien, des choses qui ne sont que matérielles en fait qui n'ont pas véritablement t'enrichir. Et donc je t'invite vraiment à faire un budget pour à la fois pouvoir continuer à faire plaisir, pouvoir subvenir à tes besoins mais aussi pouvoir investir et faire grandir ta richesse. Parce que être indépendant financièrement et confortable, à l'aise, c'est essentiel pour enlever un peu ce stress et aussi pour avoir une vie qui est plus remplie de plaisir etc. Il y a tellement de choses géniales à faire dans ce monde, il faut pouvoir en profiter. Donc j'espère que toutes ces informations sont claires. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des questions. J'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Mets moi un petit pouce et abonne toi si cette vidéo t'a plu et n'hésite pas aussi à nous contacter par mail si tu as des questions. Si tu ne comprends pas comment utiliser le fichier Excel, ma team et moi-même seront là pour t'aider. Moi je te fais des bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !